Donc, je voudrais commencer par ce projet routier, avec l'arrivée du nouveau ministre des infrastructures routières. Dès son arrivée, il s'est directement... Comment vas-tu, Barry Kierno? Barry Kierno, respecte-toi, mon frère, depuis Bruxelles. Voilà, mon frère de sang, Yannick, respecte-toi, big respecte-toi, Yannick Konaté, mon frère de sang. Le président m'en demande, ça vous lit à le baigner. Bien, vous savez, il y a l'enthousiasme quand on est nommé, mais quand on n'est pas dans la situation, on n'est pas dedans, on ne se rend pas compte de la difficulté, ou bien des difficultés qui se trouvent en Guinée. Aujourd'hui, même si tu es ministre, il faut avoir la chance d'avoir, la chance d'être aimé par Amara, ou bien la chance d'être bien positionné pour que tes proches menses, ou bien que toutes ces demandes-là soient accomplies. En tout cas, tous les ministres n'ont pas la même voix auprès du criminel. Yannick, respecte-toi, mon frère. Donc, le nouveau ministre des infrastructures, c'est Gando, bah oui, M. Gando. Je ne sais pas ce qu'il y a un ingénieur, je ne sais pas. Qui a remplacé un groupe qui a été piégé parce que, non seulement, les gens ont fait partie de ce groupe-là, parce qu'il y a eu une autorisation de démarrage des activités au niveau des infrastructures routières. Certains proches d'Amara, ou bien des proches de Papa Fofana, en tout cas l'entroit de Doumbouya, ont eu des marchés. Donc, ils ont autorisé le ministre des infrastructures, tout le groupe, d'engager, de commencer. Voilà tous ces chefs des projets-là, tous ceux qui avaient souscrit des projets, tous ceux qui ont eu des contrats, avaient commencé les activités. D'autres ont commencé à utiliser leurs propres fonds, et il y a certains qui ont pris des crédits. Voilà, c'est-à-dire, ils ont pris des graviers, tout le matériel en crédit. Marine, comment vas-tu, ma chérie ? Est-ce que vous comprenez ? Malheureusement, ça crie aujourd'hui parce que ceux qui sont allés prendre des crédits, prendre le matériel en crédit, ont des problèmes, parce que ceux qui ont donné ces crédits réclament parce que le ministre d'alors, Yahya Soh, a été démis et puis poursouvi. Donc, il y a un problème. Vous comprenez ? Abraham le souverain, vous le reconnaissez, non ? Voilà, voilà, Abraham le souverain, vous savez, vous le connaissez ? Voilà. Vous savez, il y a, comment on appelle ? Lorsqu'on avait, on commençait les lives là, il y avait un jeune qui est à Bruxelles là, qui intervenait sur ma page, vous comprenez ? C'est lui Abraham le souverain, voilà. Mais moi, je ne me permettrai pas de l'insulter parce que je le connais. Voilà, vous vous rappelez de lui ? Voilà. Son accent, c'est un accent ivoirien. Il se disait qu'il est Guinée et maintenant, il est, quoi appelle ça ? Il est ivoirien, il est juste dans Bruxelles. Il intervient tout le temps sur ma page. Donc, mon frère Abraham, ne dit, Jabila, tu peux m'insulter, tu comprends ? Voilà. Donc, ne le répondez pas et laissez-le, voilà. Tu peux dire parce que c'est vrai que je suis un vieux, je continue à mentir, c'est vrai. Voilà, mais heureusement, tu étais là aussi. Sur ma page, je t'ai accordé beaucoup de respect et de considération. Voilà. Donc, je le dis parce que la dernière fois que j'ai lu ton message, et de faire semblant de ne pas... Voilà, j'étais juste ignoré. Donc, porte-toi très bien. Moi, je suis ici d'une très bonne famille. Je suis respecté, je ne suis pas un mal éduqué, voilà. Donc, je ne suis pas comme toi. Voilà, tu peux continuer. Je suis un jeu, c'est vrai. Mais peut-être que j'ai le même âge que ton père, voilà. Et c'est lui qui insulte son père, je pense que c'est comme ça. Moi, je te laisse souffrir, voilà. Tu n'auras plus l'occasion de me suivre, je ne sais pas si... Sauf si tu crées un autre compte, voilà. Vous le reconnaissez, non ? Voilà, merci. Voilà. Salut, frère Onazis, voilà. Tu penses que je ne te reconnais pas ? Voilà, merci. Porte-toi bien, voilà. Bonsoir, Blankaba. Voilà. Voilà. On dit qu'il n'y a pas de son, qu'il n'y a pas de son, il y a bien sûr le son. Donc, au ministère des infrastructures, c'est lui qui est arrivé. Non, j'ai compris, ma chérie, Nabit. Non, vous savez, j'avais beaucoup de respect pour lui. Vous connaissez ce type-là, il intervenait souvent sur ma page au départ. Voilà. Mais je suis surpris, depuis deux ou trois temps-là, il me manque de respect. Voilà. Il ne m'insulte pas, mais il vient, il m'attaque et puis il vient le rire. Il pense que je vais jouer son jeu. Donc, on continue. Merci beaucoup, Sissé, qui a le son. Voilà. Il avait toute la voix. Chaque fois que je suis en direct là, je lui donnais la voix, il parlait. Voilà. Donc, c'est lui parce que je... Le RPJ, c'est associé à l'IFDG. Voilà. C'est un extrémiste, quoi. Voilà. C'est un extrémiste. C'est des gens qui n'aiment pas du tout, voilà. Qui n'aiment pas du tout voir l'Apple. Je me rappelle très bien ces mots envers l'Apple. Voilà. Ce qu'ils disaient. Mais depuis qu'on s'est associé à l'IFDG, pour eux, elle pourtant, c'est un Ivoirien. En tout cas, elle est née en Côte d'Ivoire, grandie en Côte d'Ivoire. Elle connaît la politique ivoirienne. Elle sait comment le président Bédier a refusé le pouvoir au président Ouattara. Et à un moment de la vie, c'est le même président Bédier qui a aidé le président Ouattara à être président. Donc, on le laisse comme ça souffrir. En tout cas, il n'y aura plus la chance de me suivre. Donc, qu'on appelle ça ? Le ministre Yahya So, qui a été démis limogé, et puis les poursuites ont été ouvertes contre son groupe. Mais malheureusement, parmi le groupe qui a été limogé, il y a une personne dedans, qui était du RPZ Arc-en-Ciel, qui est membre du RPZ Arc-en-Ciel, qui a participé à toutes les campagnes du RPZ Arc-en-Ciel, qu'on appelle CHEC. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il a pu quitter le pays. On l'a aidé à quitter le pays. Certains proches, voilà, certains proches, je dis bien certains proches, je dis bien certains proches du ministre Charles Wright, l'ont aidé à quitter le pays. Vous comprenez ? Monnayant de l'argent. CHEC. Je peux vous montrer ces photos, mais on n'a pas assez de temps. Lors des campagnes électorales du RPZ Arc-en-Ciel, il était là, il recevait des financements avec son groupe. Donc, le nouveau ministre est arrivé, devant le nouveau ministre, je ne dis pas que le nouveau ministre est responsable, mais ils sont venus déposer devant lui des multitudes de documents. Voilà. L'argent déjà utilisé, des crédits, il n'y a que des crédits, et pourtant des contrats, tous les tronçons de Conakry, je vous dis, tous les tronçons de Conakry ont été déjà donnés en marché. Tous les tronçons, et les parraines de tous les tronçons-là sont au ministère des infrastructures. C'est lorsque le butin devait se partager, il y a eu l'audio-là, où nous avons vu les gens se partager les projets. Mais malheureusement, pour le ministre, l'actuel ministre, le nouveau ministre, il faut d'abord régler le problème de ses dettes. Parce que ceux qui ont donné de l'argent, ceux qui ont donné des graviers, ils ont donné le matériel aux personnes qui ont souscrit au niveau des infrastructures, disent au haut et fort qu'il n'y aura pas d'activité sur ces tronçons tant que l'argent, les dus, n'est pas du tout honoré. Il faut que les dus soient honorés. Voilà un problème qui a été remonté jusqu'au niveau de Mbouya. C'est arrivé au niveau de Mbouya. Le ministre, c'est Gando, oui, le ministre Gando dit, voilà le problème. On me dit que si on ne rembourse pas l'argent des personnes, des personnes qui nous ont aidés à commencer les travaux, qu'il n'y aura plus de travaux, qu'il n'y aura plus d'activités, que personne ne se plaît. Bon, on connaît Mbouya, c'est une personne brutale, il risque de s'attaquer à ces personnes-là. Et pourtant, il y a un autre problème extrêmement intéressant, c'est qu'en matière de projet, quand tu as un projet, il y a un document que tu dois avoir. Si tu n'as pas le document-là, en cas d'échec ou d'interruption du projet, tu ne peux pas poursuivre ton employé devant la justice. Et malheureusement, pour ces gens-là, ils n'ont pas ces documents-là. Parce que si l'État dit, vous pouvez commencer les travaux, bien sûr, j'ai eu le document-là, qui peut commencer les activités. Mais l'autre document judiciaire qu'on peut présenter au niveau de la justice, l'État n'a pas autorisé le démarrage des activités. Et d'autres, il y a certains qui ont utilisé plus de 30 à 40 %. Vous savez, ils devaient eux-mêmes d'abord commencer jusqu'à 30 % et l'État vient maintenant, l'État dépose sa part. Mais malheureusement, jusque-là, ils ont fini les 30 %. L'État n'a rien donné. Et puis, lorsqu'ils ont demandé, rien n'a été prévu. Rien n'a été prévu. Vous voyez ? Donc, c'est pour vous dire encore une fois, je dis bien, encore une fois, que si je ne suis pas en train de soutenir l'acteur ministre, mais éventuellement, si des projets d'activité ne commenceront pas en ce temps-là, ce n'est pas la faute de l'acteur ministre, il faut d'abord rembourser les crédits avant de commencer à faire les routes de Conakry. C'est-à-dire, et puis les routes dont on vous parle comme ça là, leurs projets ont été déjà montés, finalisés, et puis octroyés. Et déjà, la part de Amara, la part de Amara, la part de Bala, la part d'Idiamine, on me fait comprendre que la part d'Idiamine même a été versée. Les parts-là ont été versées avant même que les activités ne commencent. Donc, les gens là pour avoir le projet avaient d'abord l'appui au niveau de Doumbouya. Ils ont obtenu les projets, ils sont allés prendre les crédits, commencer les activités avec toute assurance qu'ils pouvaient avoir les financements aux côtés de l'État. Et actuellement, Doumbouya a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et pourtant, un ministre avait dit c'est la Kalfa qu'on n'a pas fait 23 kilomètres carrés sur toute l'État du territoire guinéen. Donc, chers frères et sœurs, il n'est pas bon de s'attaquer à celui qui a fait du bien pour un pays. Vous comprenez ? Aujourd'hui là, Gando même explique ces difficultés-là. Gando sait qu'il ne peut pas s'en sortir. Gando même sait qu'il ne pourra pas s'en sortir. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas récupérer de l'argent dans les mains de ceux qui ont été accusés. D'abord, Limogé est accusé et puis des poursuites ont été demandées contre eux. Parce que le principal responsable de l'homme qui détenait les finances, c'était Cheikh. Lui, il a quitté le pays. Voilà pourquoi Doumbouya est furieux. On ne sait pas si c'est un semblant d'être furieux parce qu'il ne pouvait pas quitter le pays et son nom était déjà à l'aéroport. Est-ce qu'il n'y a pas des complices? Est-ce qu'il n'y a pas des complices autour de Doumbouya? Donc, il n'y aura pas de route. Voilà. Le ministre des infrastructures, vraiment, moi, je vous soutiens dans ce sens-là parce que vous avez c'est Gando, oui, c'est Gando, le ministre des... J'ai oublié son nom, le ministre des infrastructures. J'ai juste vu quand je me suis connecté, j'ai vu, j'ai lu, j'ai dit non, c'est un dossier intéressant. Vous comprenez? Donc, monsieur le ministre, moi, je vous soutiens. Mais si vous ne venez pas donner les explications, c'est-à-dire vous convoquez la presse, vous expliquez que ceux qui étaient là, là, ont pris déjà de crédit, mais vous ne venez pas mais vous ne diriez pas là. Ça, là, ça va se retourner contre vous. Parce que là, vous ne pouvez plus monter des projets. Les projets sont déjà montés, finalisés. Mbouine, les autres ont utilisé l'argent jusqu'à 30%, que ce soit du crédit bas, leur propre argent bas. En tout cas, c'est leur argent. Il reste le côté du gouvernement. Mais pourquoi je signale ce point-là? C'est parce qu'il y a des personnes dans ce gouvernement-là qui étaient qui étaient avec nous. Il y a des personnes dans ce gouvernement-là qui ont tout dit sur nous après le 5 septembre. Et voilà l'une des difficultés aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas et puis vous vous attaquez aux autres. Tous les projets routiers du Procet Saffa Kondé, tous les projets qui ont démarré à 30%, le Procet Saffa Kondé a donné sa part. Le chemin de fait, la Guinée avait donné sa part. L'autoroute Koya, l'autoroute Koya d'Abola, la Guinée avait donné sa part. C'est ça? On dit, voilà, mon frère Saffa Kondé a dit que c'est Elas Gando. Merci beaucoup, frère Damaro. Effectivement, c'est Elas Gando. Donc, je ne me suis pas trompé. Il s'appelle Elas Gando. Et même le Procet Saffa Kondé avait reproché les gens par rapport au projet La route internationale Kankankerouani, Béla et la Côte d'Ivoire. Avec l'avancée des travaux, le Procet Saffa Kondé avait obtenu un fonds au niveau de la BAD. Et c'est ce qui a amené le Procet Saffa Kondé à nommer la dame la dernière ministre des travaux publics. Elle travaillait à la BAD, la Banque africaine de développement. Elle a beaucoup appuyé ce projet-là. Voilà pourquoi elle a été nommée. Aujourd'hui, elle a changé de camp. Vous comprenez? La route Kankankisdougou, moi, j'ai fait plus de 7 vidéos dessus. J'étais dessus. Plus de 6 ans, la route-là n'a pas atteint 40% d'activité. J'ai même demandé à Moustapha Naïté qui a la grande gueule pourquoi le 6 ans, la route-là, 197 kilomètres, à Mapanfeu, Kankankisdougou, la route, presque l'une des routes les plus actives. Donc, monsieur le ministre, moi, je vous soutiens. Mais comme Torion, parce qu'ils vont dire non, comme c'est rentré comme ça, c'est ton quoi là, c'est pas ça. Moi, je ne vous connais pas. Mais c'est parce que j'ai vu, vous avez évoqué ces difficultés. Et si vous ne signalez pas actuellement, nous allons dire un ou deux jours, ils vont dire non, les projets ont été financés, vous avez détourné. Voilà. Deuxièmement, je voulais dire merci à mon tonton, tonton Bani Sangaré. Tonton Bani Sangaré, salut frère Ablaïro, comment vas-tu frère? Tonton Bani Sangaré, merci pour tout. Voilà. C'est ce que vous avez dit et j'ai apprécié. Voilà. Ça, je le montre. Le voilà, et ça, c'est de vous. Voilà. Vous avez dit, M. Bani Sangaré, notre tonton, que ceux qui veulent se foutre du bureau politique du RPZ doivent se ressaisir. Je vous dis que là, la phrase-là, elle est très bien dite. Ceux qui veulent se foutre du bureau politique du RPZ doivent se ressaisir. Parce que là, là, on n'avait pas manqué de respect à quelqu'un. On n'avait pas du tout manqué de respect à quelqu'un. Parce que c'est des personnes qui veulent se foutre de nous. Oui, du bureau. Peut-être, nous ne sommes pas du bureau. Mais des personnes qui ne font pas partie du bureau national veulent se foutre. Parce que je le dis, j'ai vu la sortie de Saïdou Touré, l'inspecteur général du RPZ arc-en-ciel, le soi-disant inspecteur général. Heureusement, il y a les règlements intérieurs, les règlements et les statuts du RPZ arc-en-ciel. En aucun point, je n'ai vu le poste de l'inspecteur général du RPZ arc-en-ciel. Et vous avez bien fait de rappeler M. Tonton Bani-Sangari. Parce qu'un jour-là, je remercie de passer à mon frère Fumba qui a posté, il a parfaitement raison. Ceux qui sont en train de manquer du respect au RPZ arc-en-ciel, en tout cas, le moment venu, nous allons répondre. Parce que ceux qui sont en train de dire qu'ils sont inspecteurs, ceux qui sont en train de parler au nom du RPG devant le CNRD, comme vous êtes identifiés, vous répondrez de vos actes un jour. Parce qu'heureusement, une transition, ce n'est pas sa zère. Vous êtes les seules personnes qui pensent qu'une transition est éternelle. Voilà. Aucune transition au monde n'a pris 10 ans. C'est vous qui voulez que cette transition prenne 10 ans. Et j'en suis sûr que cette transition, quel que soit ce que vous voulez là, ça veut dire 24 mois plus les autres, c'est-à-dire un mandala. Même après un mandala, ça doit s'arrêter. Parce que moi, Benito, ce n'est pas l'affaire de la gestion de la transition qui m'inquiète. C'est la suite de la transition. C'est-à-dire qui viendra en tant que président démocratiquement élu. C'est le souci de Benito. Et c'est le souci de beaucoup de personnes averties. Beaucoup de personnes averties. Parce que si vous regardez la configuration, le mouvement des gens, les dits, les débats, vous comprendrez par là que certains veulent mettre leurs parents au pouvoir. au-delà même qu'ils soient leurs parents, ils veulent que ce soit des personnes qui peuvent les protéger demain, de leurs actes. Vous avez vu la décision de Doumbouya. Il dit qu'il veut lutter contre le trafic de drogue. Nous allons faire un débat dessus. Il ne luttera pas contre le trafic de drogue. C'est parce que maintenant, ils n'ont plus la maîtrise de ce marché-là sur le terrain guinéen. Il y a des personnes sous l'ombre qui ont pu le relais et qui sont devenus plus puissants que leurs partenaires dans la vente de la drogue, la réception, la... Comment on appelle ça ? Ceux qui reçoivent et les revendeurs. Aujourd'hui, il y a la concurrence. La concurrence est devenue tellement totale. Donc, quand Doumbouya n'a plus la main, Amara n'a plus la main, Bala Samoura n'a plus la main, sur cette vente de la drogue, il faut lutter contre la drogue maintenant. Parce que les Américains nous ont donné un classement. Avec ça, ils ont compris qu'ils n'ont n'entendront jamais un financement. Parce que les banques, je l'ai dit même toutefois, les banques ont reçu les avertissements des Américains. Une banque, une institution financière qui s'ajardera à financer en Guinée sans passer par les Américains se verra totalement coupée du système chips. Donc, on ne peut pas financer dans ce pays-là sans que les Américains ne voient dedans. Dans quel secteur il faut financer ? Parce qu'actuellement, si les Américains acceptent qu'on finance en Guinée, c'est dans les secteurs où la population sera impactée. Mais dans le secteur où le CERN va prendre de l'argent pour utiliser à des fins personnelles, les Américains ne vont jamais accepter ces financements-là. Donc, vous avez entendu le calabanteur, le bandit, dire qu'il va lutter contre le trafic de drogue. Ça, c'est entré là-bas. Donc, tonton Bani, vous connaissez les personnes qui sont en train de se foutre des RP aujourd'hui. C'est Saïdou Touré qui n'est pas membre du bureau politique. C'est Suleymane Duneau qui n'est pas membre du bureau politique. C'est Sambou Keïta. Sambou Keïta, le petit là. Voilà, le petit, je ne sais pas, il est médecin ou pharmacien. Voilà. Je ne sais pas si il est médecin ou pharmacien. En tout cas, c'est entre les deux là-bas. Ils doivent se ressaisir. Voilà des gens aujourd'hui qui veulent parler au nom du RPZ qui veulent créer un mouvement. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui les ont très bien expliquées que s'ils créent un mouvement au nom du RPZ il risque d'avoir des problèmes parce que le statut, le règlement, les documents du RPZ se trouvent avec le bureau politique national du RPZ. Donc, on ne peut pas se permettre de parler au nom d'une entité étant donné qu'on n'est pas de cette entité. Aujourd'hui là, Sulemane Duneau, tout le monde le sait, il n'est pas de ce plus. Il a reçu des informations et il n'a qu'à aller adhérer au CNRD. Voilà, il peut créer un parti soutenu le candidat du CNRD. Mais nous interdisons que des personnes parlent au nom du RPZ parce que parler au nom du RPZ sans le bureau politique là, parce que c'est une foutaise. Vous n'êtes pas membre du bureau politique et puis vous n'êtes pas porte-parole. Vous n'êtes pas de la direction de la communication et vous vous permettez d'interview sur les zones des radios privées, médias privés, des sites, vous racontez n'importe quoi et vous dites ce que vous voulez. Comme aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des armes, des vendettes de drogue, des narcotrafiquants, personne ne peut vous pousser aujourd'hui. Mais comme rien n'est éternel sauf le pouvoir de Dieu, mettez en tête que nous allons, nous y veillons. Pour le moment là, ce qui peut vous remettre à votre place, c'est nous. Oui, c'est nous. Parce qu'il a fallu que nous parlions pour que Dounou vienne se défendre. Elle est partie voir la maman de Doublia et c'est un crime. Oui, c'est un crime. C'est un crime. Parce que moi, j'étais la première personne à être interviewée après le coup d'État. C'était sur Film FM. Et aujourd'hui, là, c'est différent. Et aujourd'hui, là, c'est différent. Extrêmement différent. Tu comprends? Et donc, tu es partie voir sa maman, c'était pour avoir un poste ministériel. Il a fini de nommer son gouvernement. Donc, je ne vois pas quel poste tu peux occuper ou bien t'aider à aller dans une ambassade. Tu peux le faire. Tu es libre. Tu es fonctionnaire. Tu es professeur à l'université. Tu peux demander à être nommé partout. Mais parler au nom de notre parti, c'est ce qui devait un problème. Donc, je remercie Tonton Bani. Et quand nos responsables signalent comme ça, là, nous appris, et nous aimons ça, parce qu'avec ces sorties-là, avec ces dits de nos responsables-là, je pense que certaines personnes feront beaucoup attention. Parce que c'est là sous un temps que nous veillons et puis nous allons porter plainte un jour. Et nous avons toutes les données. Nous avons toutes les preuves contre vous. Toi, Zuleman Douno, Sambu, et Saïdou Touré, lui, ce n'est pas la peine. Parce que tout qu'on fait, les jours, il va entendre que Douno a reçu une balle dans la tête, il doit quitter le pays. Parce que la première personne qui sera attrapée, c'est Louis. Louis, Saïdou Touré. Parce que j'ai vu son dernier poste où il dit que leur président a tourné la page et a tourné la page et laissé à la jeunesse. Mais Saïdou Touré, même si on devait laisser le parti à la jeunesse. Mais d'abord, de quelle jeunesse ? Quelle est la jeunesse qui doit diriger le RPG ? Quelle est la jeunesse qui doit continuer à diriger le RPG arc-en-ciel ? Même si on devait laisser le parti dans la main de la jeunesse. Mais c'est une jeunesse comme toi ? C'est une jeunesse comme Zuleman Douno ? C'est une jeunesse comme Sambu ? Quelle jeunesse ? Vous êtes des enfants immatures ? Vous êtes inconscients ? Vous êtes des vendus ? Je ne sais pas où on peut... Qui peut accepter de vous laisser le parti ? Dans chaque parti politique, il y a des couches. Au RPG, il y a des vieux, il y a les moins vieux, il y a ceux qui sont jeunes. Mais vous, vous êtes loin parce que même moi, je ne suis plus âgé que toi, c'est du tout. Sambu, je suis... Est-ce qu'il y a un fleuve entre Sambu et moi ? Quand nous prenons le frère Komara, nous prenons l'écrit, nous avons tellement de relèves, nous avons tellement de relèves. hein ? Est-ce que Bantamassou est vieux ? Voilà la relève. Hein ? Mais ce qui est aujourd'hui une réalité dans le monde, devant tous les Guinéens, c'est que l'acte qui est arrivé pour ça, nous a permis de connaître les vrais vendus. Voilà, du RPG. Et je vous le jure, vous n'allez jamais réussir. Certes, vous obtenez des postes et de l'argent, mais vous êtes discrédités. Vous vous êtes... C'est-à-dire actuellement, là, je ne sais pas quel crédit, même si vous partez à l'IFDG, ils savent que vous êtes des vendus. Il y a des personnes qui ont quitté l'IFDG et qui ont chargé l'IFDG. Les Macadendan, je vois encore l'autre là qui était le numéro 2 du parti de Mouktar qui est devenu aujourd'hui l'artiste-chanteur dont les RPG avaient donné un poste. Le temps des postes, nous l'avons vu pendant la campagne à Peter et autres là. C'est lui qui posta la vidéo du tournoi. On lui prenait l'édition du tournoi de Mamadi Jumbuya à Digniray. C'est lui, il était avec nous. Hein? Les... Quoi? Comment on appelle ça? L'autre fanfaron là qui était au CNSS avec... 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 avec Malik Sankon. Voilà des gens, voilà... Ils étaient tous dans la communication de l'IFDG. C'est les gens-là qui insultaient Gawal. Mais quand Gawal est devenu ministre, voilà, ils auraient contacté Gawal et aujourd'hui ils sont dans le même club. Voilà. Ils sont dans le même club. Donc c'est comme ça que nous aussi nous vous mettons dans un club des traîtres, le club des fainéants, le club des vendus. Donc, merci beaucoup au ministre Bani Sangaré. Merci beaucoup au tonton Bani Sangaré pour cette réponse. Nous avons aimé, nous avons apprécié. Vous êtes une personnalité, vous êtes un grand membre du bureau politique du RPJ Arc-en-Ciel et ça là, je le répète, ceux qui veulent se foutre du bureau politique du RPJ doivent se ressaisir. Voilà. Parce que dire que le cachet du RPJ n'est plus valable et c'est rentré sur ceux qui signent aujourd'hui ne sont plus valables. Étant donné que toi tu n'es pas membre du bureau, c'est une insulte à l'égard du RPJ. Merci beaucoup. Le dernier point, c'est l'homonyme de la maman du criminel. Voilà. Voilà, si c'est un macadena, un vrai polteron. Voilà. Merci beaucoup, moi, si c'est mon frère. Donc, je vais revenir sur l'homonyme de la maman de Dumbuya. Moi, je ne suis pas jaloux. Ce n'est pas une jalousie charoite. Voilà. C'est loin d'une jalousie. Mais d'abord, c'est dans quel intérêt ? Hein ? Pour le temps du procès à Fakonde, pendant plus de 11 ans, peut-être, je me souviens parce que je n'ai pas vu un membre donner le nom de son enfant à la maman du procès à Fakonde. De souverance, même le procès à Fakonde, je pense que pendant tout ça, il n'a eu qu'un seul homonyme, je crois bien, un seul bas. J'ai oublié. Est-ce que même le procès à Fakonde a eu une homonyme ? Est-ce que vous comprenez ? Je ne me rappelle pas. Donc, charoite, tu sais, Dumbuyala, Dumbuyala, il a donné le nom de son enfant qui n'existe pas au journal l'an s'en a compté. Cela n'a rien changé. Est-ce que tu as vu les sous-sous derrière lui ? Non. Non ? Est-ce que tu as vu les sous-sous derrière lui ? Non. C'est nous, au sein du RP les arc-en-ciel qui jurent devant Dieu que nous allons mettre un sous-sous au pouvoir. Nous, au sein du RP les autres ethnies dans le RP si c'est un problème ethnique nous avons dit clairement c'est Kassour ou zéro c'est lui. Kassour est un sous-sous. Entre celui qui veut porter un sous-sous au pouvoir et celui qui veut prendre le sous-sous pour faire son pouvoir entre les deux là qui est plus valeureux ? C'est nous. C'est nous qui voulons mettre un sous-sous au pouvoir. Et il y a celui qui veut prendre le sous-sous additionné à lui pour faire son pouvoir. Mais entre les deux groupes là qui aiment le sous-sous si c'est pour écrire. Maintenant tu as donné le nom là tu as vu là toi tu viens de faire une bêtise extrêmement grave. Tu es parti enceintir l'enfant des gens qui est en Espagne l'enfant là donne au sud montre-nous il faut que les médias ceux qui te supportent nous disent c'est-à-dire le nom là comment on appelle ça l'enfant qui est en Espagne il porte le nom de qui ? Parce que quand tu es parti en Espagne ta femme a accouché derrière toi celle qui est légalement légitime celle qui est mariée c'est l'enfant là qui porte le nom de la maman de Doumbouya et l'autre donc c'est un non-événement mais je vous devais le signaler vous comprenez il y a tellement d'homonymes aujourd'hui là beaucoup veulent avoir des enfants donnés à Doumbouya même en personne Doumbouya en personne tu comprends ? Même le temps de Moussa Dadis là je ne pense pas Est-ce que Dadis a été homonyme non ? tout ça là tout ça là tout ça là même voilà même comment on appelle ça le fils de Doumbouya dont on parle comment il a donné le nom il porte le il porte le nom des gens l'enfant la paix à son âme tu sais vraiment Charat quelle est la femme qui a fait enfant pour Doumbouya ce n'est pas la blanche il y a une femme qui a été dotée c'est-à-dire nous les Mandinkas nous avons doté une femme et donnée à Doumbouya c'est cette femme là il partait que c'est cette femme là qui a eu un enfant et qui garde l'enfant c'est l'enfant là qui porte le nom des gens lancés à la comté est-ce qu'on qui porte le nom des gens lancés à la comté la blanche là dont on dit elle n'a pas eu d'enfant donc il faut que tu ressaisis l'affaire là ça va se retourner le contrepreuve voilà où le corps de sa maman arrive de la France le monde en tête demande d'ouvrir ton coeur laisser le gars aller assister aux obsèques de sa maman à Bokeh au lieu de faire ça c'est faire du bruit là donner le nom de son enfant à la maman de Doumbouya cette femme là n'a pas de coeur d'abord ce n'est pas de nous c'est les membres de sa famille le problème qui est dans cette famille là il y a Kolo dans sa propre famille entre ses soeurs et autres là ça ne va pas Doumbouya là s'est vangé contre ses oncles il s'en fout de sa famille donc c'est un non-événement là sa maman est logée à Mamed Cinclade Doumbouya en train d'exécuter les soldats des forces spéciales en aïe il entend les coups de feu là-bas il a tué Yahya Bangura il a exécuté Yahya Bangura il a tué les deux derniers là sa maman est logée là-bas sa maman prépare pour lui tu penses que cette femme-là devant nous a un coeur tu penses que cette femme-là devant nous a un coeur non lorsque la maman du président l'ancienne a compté paie à son âme je dis bien la maman du président l'ancienne a compté d'autres sont parties voir sa maman pour intervenir pour le cas du procès Alpha Conde et ça a changé la donne je me rappelle le président l'ancienne a compté paie à son âme sa maman avait intervenu pour le président Alpha Conde et je pense que la semaine qui a suivi le président l'ancienne a changé de couleur sa maman lui a dit il a fait un peu le président un peu un peu dans sa maman il a dit sa maman il a dit le président l'ancienne a même fait deux semaines dans la prison quand sa maman a parlé le président l'ancienne a même fait deux semaines en prison tu comprends non ? voilà le rôle d'une mère prochainement Barry je te prends demain je te prends demain je te prends demain Barry nous allons revenir sur le sujet donc c'est un non-événement voilà tu es un enfant tu es un bébé je te dis la dernière fois j'ai été très clair tous les anciens ministres de la jeinte tu as vu Gabi le ministre de la santé il est devant la barre tous les anciens ministres de la justice de la jeinte l'intérieur la justice l'économie la défense la sécurité ils terminent en prison ils seront jugés un jour tu n'as même pas 40 ans donc portez-vous très bien et merci à tout le monde donc merci à tonton Bani prochainement là il va réfléchir mille fois avant de se foutre des haies de l'arc-en-ciel donc le ministre Elas Gando moi là si j'étais à votre place maman Batrou bonsoir maman si j'étais à votre place à votre place là je viendrais faire le compte-rendu de tout ce que j'ai trouvé sur place parce que si vous ne déclarez pas en ce temps là nous serons là pour soutenir ceux qui vous accuseront de vores et de détournement soyez sûrs et certains par rapport à ça vous comprenez donc portez-vous bien merci bonsoir à tout le monde merci Générique